Les femmes et les enfants sont considérés comme la couche la plus vulnérable et la plus victime des violences multiformes. D'où la participation des structures directement impliquées dans le processus de prise en charge des victimes de ces violences à l'atelier de plaidoyer sur leur protection organisée par l'association Azure Development qui a permis au guichet unique d'assistance aux femmes et enfants victimes de violences de Pointe-Noire de présenter les difficultés rencontrées sur le terrain. Accédé aux statistiques des cas de violence dans les dossiers parvient le tribunal de grande instance pour la collectivité donnée. Morts de vulgarisation sur le paiement de la France après le jugement. Préoccupation, existent-ils un service au tribunal pour accompagner les personnes vulnérables ? Aussi, le rôle de la police a-t-il été souligné par le colonel Celeste Ngafula ainsi que la responsabilité du magistrat par Clément Makita, substitut général près la cour d'appel de Pointe-Noire. Les obligations de la police, c'est-à-dire l'aspect technique en vue d'atteindre les juridictions répressives. Depuis le poste de police ou à la réception, au bureau ou sur le terrain, il faut entendre le plaignant ou la victime. Rentrer en possession de l'information. Ça peut être un cas de viol, de séquestration, d'attendre à la pudeur, injure publique, etc. Rassembler les preuves, au moyen des indices et grâces, les réquisitions à médecins ou à experts, enquêtes de voisinage pour les enfants ou veuves, abandonnés, maltraités, etc. Rechercher le lieu ou les auteurs. Confectionner un dossier irrelatif et éventuellement déférer le ou les auteurs de l'acte ou de ses actes. La responsabilité du magistrat, quant à elle, fait suite à ce que nous appelons la saisine du tribunal ou de la cour. Et c'est le parquet qui est le maître des poursuites qui saisit ces instances. Le tribunal de grande instance, ensuite, concerne les délits ou la loi, alors, les contravations. Et la cour criminelle, ensuite, concerne les crimes. Et à ce niveau, la juridiction qui est saisie mène toutes les diligences pour que toutes les informations soient mises à sa disposition afin d'éclairer la lanterne de la cour ou alors du tribunal. Mais en amont, ce qui concerne les délits, quand le juge d'instruction ouvre une information, c'est cette personnalité judiciaire qui ne peut pas s'autosaisir. Il est saisi par le procureur de la République. Et quand il est saisi, il fait toutes les diligences possibles pour parvenir à la manifestation de la vérité. Cet atelier a été ainsi une opportunité d'échange entre magistrats, organisation de la société civile et victimes sur l'accompagnement juridique et judiciaire des cas de violence. Des échanges marqués par des témoignages poignants des parents des victimes comme ce père, dont la fille âgée de 13 ans a été sexuellement abusé. Ce dernier a dénoncé l'impunité à ce jour de l'auteur de cet acte que la loi qualifie de crime et réclame justice. Un cri d'alarme qui a touché la sensibilité des magistrats présents dans la salle puisqu'ils ont promis se saisir du dossier pour qu'enfin justice soit faite. Ces échanges ont également abouti à quelques recommandations des participants à l'issue de l'atelier. Il faut l'élaboration des programmes d'information, d'éducation et de communication sur la convention relative à l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes et la vulgarisation et la vulgarisation des textes juridiques. Il faut l'amélioration de la prise en charge des enfants victimes de violences et d'issues de familles pauvres à travers la création ou l'appui des structures publiques favorisant une politique sociale de prise en charge de ceux-ci. Je pense qu'il y a à noter par là le problème de garantie qu'il faut donner aux victimes de violences. Quelles sont les garanties qu'on donne à ces victimes-là pour recueillir par exemple les services de la justice ? Rappelons que la violence faite aux femmes et aux enfants est définie comme tout acte d'agression dirigé contre le sexe féminin sans son consentement, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté que ce soit dans la vie publique ou privée. Chez les enfants, selon l'OMS, elles consistent dans toutes les formes de mauvais traitements physiques, émotionnels, sexuels ou les formes d'exploitation. Un combat que mène son relâche Azure Development qui a reçu l'appui de l'ambassade des USA au Congo pour la mise en œuvre du projet Prévention et réponse aux violences faites aux femmes et aux filles. Ce projet est réalisé à Pointe-Noirée à Brazzaville sur une durée de 12 mois avec pour objectif de contribuer au respect des droits des femmes et filles congolaises.